Cette conférence sera assurée par deux références en matière des droits bancaires. Le premier jour, le mercredi 3, sera assuré par Jean-Louis Guilleux, qui a une longue expérience dans la profession bancaire. Et le 4 sera animé par Emmanuel Jouffin. La médiation bancaire est une institution séduisante qu'on aimerait bien mettre sur pied aussi à l'île Maurice ou quand même entre l'arbitrage et les tribunaux. Il peut y avoir la médiation qui est supérieure aux instances bancaires. Parce que quand les négociations ont échoué entre le client et son chargé clientèle et même le responsable de l'agence, on lui offre un niveau supérieur sans le pousser vers les tribunaux. Donc on essaie de trouver quand même encore, à travers un médiateur, une solution amiable. La médiation bancaire est donc le processus qui permet, en cas de difficulté, de litige entre un consommateur et sa banque, de faire trancher par une personne qui est indépendante de la banque, qui est complètement en dehors de la banque, se litige de façon à ce que cette personne, médiateur, prenne connaissance des arguments des deux parties, les arguments de la banque, les arguments du consommateur, et au vu de l'état de droit, au vu des règles et des décisions de jurisprudence, et de l'équité, rendre une décision. Le but étant d'apaiser les difficultés, de résoudre le litige qui lui est soumis, de façon à ce que les relations entre la banque et le consommateur reprennent d'une façon apaisée, sereine. Les médiateurs bancaires ont reçu 45 000 réclamations l'année passée, et ils ont émis environ 10 000 propositions de solutions. Alors vous allez me dire, il y a un gros déchet entre 10 000 et 40 000. Oui, parce que dans la réglementation européenne et française, il y a l'obligation pour le consommateur de saisir d'abord sa banque, avant de saisir le médiateur. Ce n'est que dans la mesure où la banque n'a pas répondu, ou a répondu d'une façon qui ne donne pas satisfaction au consommateur, qu'il peut saisir le médiateur. Or, ce qu'on voit, c'est que depuis que les clients connaissent l'exigence du médiateur, il nous saisit directement. Donc la différence entre 10 000 et 45 000, c'est le fait que dans 35 000 cas, on dit au consommateur, écrivez d'abord à la banque. Une fois sur deux, on donne satisfaction au client. Est-ce qu'il y a des informations ? Oui, oui, oui. Alors, ça va quelquefois, même, il n'y a pas de somme en jeu. C'est le client qui réclame des documents, qui réclame des informations, et la banque ne lui a jamais fourni et ne lui a même pas répondu. Donc on va lui transmettre l'information. Alors, généralement, il y a toujours un aspect monétaire. Ça peut aller de quelques euros à quelques dizaines, centaines de milliers d'euros. Alors, je dis en matière de fintech, j'aborderai le phénomène des fintechs, les fintechs en chiffres, les raisons de rejoindre ou pas une fintech. Et puis, l'après-fintech, c'est-à-dire les big techs, des entreprises qui ne fournissent pas de services bancaires, mais qui sont devenues indispensables à l'exercice des activités bancaires traditionnelles. Beaucoup de clients de fintechs, de néobanques, sont par ailleurs clients de banques traditionnelles. Et l'enjeu est d'éviter qu'ils ne filent de façon définitive à direction de la concurrence, que sont les néobanques, sachant que beaucoup de néobanques sont par ailleurs des filiales de banques traditionnelles. Et puis surtout, il y a un phénomène d'attraction de la génération awatade, anywhere, anytime, any device, c'est-à-dire les millenials, qui sont extrêmement volatiles, qui sont très peu fidèles. Et ce sont, en règle générale, des clientèles que l'on souhaite fidéliser dans le temps et que l'on souhaite avoir dans le giron des banques traditionnelles, plutôt que de les voir partir dans des néobanques. L'attrait principal de ces néobanques étant la tarification qui est très 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 concurrentielle.